A l'aéroport de Tunis-Cartage, des passagers marocains devant les bureaux d'enregistrement, les passeports dans les mains, hâte de retrouver famille et proche. Après des mois d'état d'urgence et d'arrêt, les vols ont repris vers Casablanca. C'était un grand soulagement pour les Marocains résidant en Tunisie, qui ont exprimé leur joie et réconfort envers les autres instructions données par le roi Mohamed VI, aux différents acteurs concernés en vue de faciliter et d'accompagner les membres de la communauté marocaine désireux de rendre visite à leur famille. Je suis vraiment très contente de pouvoir enfin voir mes parents, que je n'ai pas vus depuis août dernier. Et je remercie le roi Mohamed VI pour son initiative qui a appelé les opérateurs aériens de s'en tenir à des prix modérés pendant cette période. Ça fait deux ans que je ne suis pas rentrée au Maroc et je suis très contente de pouvoir voyager dans des conditions favorables et avec des prix raisonnables. Afin de favoriser le retour des Marocains à leur pays dans les meilleures conditions, le roi Mohamed VI a ordonné aux compagnies aériennes de pratiquer des prix raisonnables et un nombre de rotations suffisantes pour permettre aux familles marocaines de l'étranger de pouvoir rentrer au pays pendant les vacances. Cette initiative illustre l'attention continue que Sa Majesté le roi Mohamed VI ne cesse de porter à toute la communauté marocaine. Il a ordonné à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu'aux différents acteurs du transport maritime de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d'assurer un nombre suffisant de rotations afin de permettre aux familles marocaines à l'étranger de rentrer au pays et de renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Après des mois de suspension avec une cinquantaine de pays, le Maroc a réouvert ses frontières aériennes. Selon Air Maroc, plus de 3 millions de sièges seront dédiés entre le 15 juin et fin septembre, et 600 000 affrêtements sont prévus. Cette initiative royale est dans le cadre de la très haute sollicitude dont le roi Mohamed VI a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger de l'attention royale permanente à la continuité de leur attachement à la mère patrie. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Medi1. Merci. Merci. Merci.